Le jeune homme était parti vivre en Australie. En 2021, le demi-frère et ex-deux, Sylvie, avaient fait son retour avant de repartir rapidement. En effet, il avait tué par accident le chef Simonie. Ce dernier était elle, ex-deux, Olivia et avait agresse sexuellement de va, Sylvie, pour échapper à elle, interrogatoire de la police, il était reparti plus vite que prévu en Australie. Désormais, cette affaire a été classée sans suite et Jeremy peut donc revenir à elle, institut. Ainsi, Jeremy met dans la confidence Elliot et Hortense. Ces derniers vont piger Clotilde afin que les retrouvailles soient surprenantes. En cours, elle goûte le plat des deux élèves. La chef Armand remarque que, ils ont tous les deux ajoutes de la fleur de sel dans leur plat, ce qui ne lui de plaît pas. Elle remarque que le sel est celui de Jeremy. Pour rappel, ce dernier avait cultive le sel lorsqu'ils travaillaient au Marais Salon. Elliot et Hortense expliquent, il restait un peu de ce sel dans elle, Ekonoma. Au même moment, Jeremy entre dans la pisse et se met dos à Clotilde. Puis, il parle et sa mère se retourne. Elle est choquie de le voir puisque le matin même, elle était avec lui au téléphone et était en Australie. Jérémie voulait lui faire la surprise. Clotilde affiche un large sourire et serre fort son fils dans ses bras. Clotilde rilorsque, elle comprend que Elliot et Hortense étaient dans le coup. Jérémie remercie ses anciens camarades pour elle, avoir hâte dans sa surprise. La chef Armand affirme qu'elle ne pouvait pas avoir de meilleure surprise. Son fils tandis que Elliot et Hortense subissent les deux, avoir reçu leur surprise. Ainsi, pour la première fois, Jeremy va rencontrer Joachim, le compagnon de Clotilde. Pour rappel, Guillaume a pris du recul et n'officie plus à elle, institut. Kelly avait des ailleurs pretendus à l'atissiac. Il allait passer du temps avec son fils en Australie. Ainsi, la rencontre entre Joachim et Jeremy ne va pas se passer comme prévu. Le petit-fils d'Ai, Auguste Armand va se meufir des intentions du compagnon de sa mère. Ici tout commence à retrouver du lundi pour rentrer dans la description de Clotilde. C'est parti. C'est parti. C'est parti.